Récemment, on a beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle et de reinforcement learning. Il y a des chercheurs de l'ETH jury qui s'en sont servis pour apprendre à des robots chiens à marcher, il y a des chercheurs de chez Google qui s'en sont servis pour contrôler un tokamak, c'est un réacteur à fusion nucléaire, et donc j'avais un petit peu envie d'en apprendre plus sur ces techniques, et je me suis donné le défi de faire atterrir une fusée SpaceX avec du reinforcement learning. Le reinforcement learning, ça permet entre autres de résoudre des problèmes de contrôle quand on sait à quoi le succès ressemble, mais qu'on n'est pas sûr des étapes pour y arriver. Dans notre cas, on veut que la fusée arrive bien droite sur le pas d'atterrissage, sans exploser et avec une vitesse quasi nulle. Mais globalement, j'ai pas une idée précise des actions effectuées pour arriver à cet état-là, en gros j'y connais rien en fusée quoi. Donc le plan c'est qu'on a la fusée qui va interagir avec le monde extérieur, elle peut contrôler la puissance et l'angle de son truster, et elle peut observer sa position, sa vitesse et son angle. Ensuite à chaque étape, on va lui donner une récompense qui va décrire à quel point la situation actuelle est désirable. Ensuite, on utilisera un algorithme de reinforcement learning qui va essayer de maximiser le retour, c'est-à-dire le cumul de toutes les récompenses. Et le résultat, ce sera un réseau de neurones qu'on appelle la policy qui sera capable à partir d'une observation de choisir une action. Le projet se base sur le code de Thomas Goden qui a codé la simulation et résolu le problème avec des techniques de contrôle classique. Ce que j'ai commencé par faire, c'est créer une interface Jim pour cette simulation. Comme d'hab, je pensais que ce serait l'histoire de quelques heures de taf. Il faut que je te parle un peu plus de cette récompense qu'on donne à la fusée. C'est un paramètre très important du problème et il n'est pas forcément évident à choisir. Au début, j'ai choisi 0 à chaque étape et 1 pour la réussite. L'idée, c'est que peu importe comment la fusée arrive à l'objectif tant qu'elle y arrive. Puis je me suis aussi dit, je veux qu'elle arrive à l'objectif le plus vite possible, donc je vais la pénaliser à chacune des étapes qui n'est pas la réussite. Comme ça, plus elle accomplit l'objectif rapidement, plus elle a un retour élevé. Mais ça ne marchait pas, donc j'ai tenté un autre truc, c'est la récompenser en fonction de la distance à l'objectif. Comme ça, plus elle est proche de l'objectif, plus la récompense est élevée. Et là, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'atterrir, la fusée a décidé de l'éviter indéfiniment pour accumuler le plus de récompenses. C'est un phénomène qu'on appelle le reward hacking, c'est quand l'agent trouve un moyen de maximiser le retour sans accomplir la tâche. Donc à ce moment, je ne savais plus trop quoi faire, j'ai demandé de l'aide à mon pote Pierre, j'ai demandé de l'aide à mon pote Hugo, j'ai envoyé des messages sur un Discord de Reinforcement Learning, et c'est là que je suis tombé sur une excellente vidéo d'Archive Insight qui parlait d'un article de recherche d'OpenAI qui s'appelle Insight Experience Replay. L'idée, elle est assez simple et j'ai essayé de l'expliquer à mon pote Ryan en stream. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à la fusée, atterri juste ici, la fusée a fait... n'importe quoi, parce qu'au début, l'agent, il est naze, et elle atterrit à l'envers. Elle s'est écrasée, c'est naze, c'est pas s'inconflé. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le replay buffer et on dit, ah non, en fait, l'objectif, c'était pas ça, c'était ça. Et donc, on lui dit, c'est bien. Et donc, en fait, là, au lieu, tu vois, si jamais on donnait un reward que quand la fusée, elle arrive là, et bien, toutes les fois où elle arrive à côté, elle comprend, enfin, elle apprend pas, tu vois. Parce que même si on la... Enfin, ça rend le truc ultra compliqué. Alors que là, elle va capter qu'en ayant fait tous ces trucs de merde, et bien, elle est arrivée là. Et donc, au fur et à mesure, la prochaine fois, elle va peut-être arriver comme ça, tu vois. Et peut-être une fois, elle va arriver dans le bon sens, ici. Et au bout d'un moment, à force de capter comment elle est arrivée dans toutes ces positions, elle va capter comment manœuvrer la fusée et elle va finir par la poser là, quoi. Donc, j'ai activé cet algorithme. Et plein d'espoir, je suis repassé sur ma première idée de récompense et j'ai lancé l'entraînement. Et ça marchait toujours pas. Donc, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé un autre environnement un peu similaire au mien, l'environnement parking. Le but, c'est pas d'atterrir une fusée, mais de garer une voiture. Du coup, j'ai regardé le code et j'ai copié la fonction de récompense. En gros, c'est comme mon idée de récompense de distance, mais négatif. Comme ça, si la fusée, elle décide de l'éviter à l'infini, elle est pénalisée. Donc, j'ai lancé un entraînement et finalement, ça a fonctionné. Comme d'habitude, ce que je vous présente là, c'est un sous-ensemble des problèmes que j'ai rencontrés. Du coup, je vous laisse mon journal d'expérience dans la description si vous voulez voir un peu plus en détail tous les problèmes que j'ai rencontrés. Donc, merci d'avoir regardé. Vous trouvez le code sur GitHub, vous pouvez installer le package avec pip install starship landing. Et ensuite, je voudrais aussi remercier Alexandre, mon pote Alexandre, qui a fait la visualisation 3D que vous avez vu dans l'intro. Il a fait ça en 5 minutes à peu près. C'était pas mal. Voilà. C'était pas mal. 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 Sous-titrage ST' 501